A 324 km de Bamako, la commune de Fengolo-Ganadougou, dans la région de Sikasso, les femmes informées sur les catastrophes naturelles, particulièrement celles climatologiques, sont spécialistes dans la confection des foyers améliorés en Bamako. C'est grâce à l'initiative Sikida Njeta de l'ONG Malifolk Center, une formation sur la confection des foyers améliorés en Bamako destinée aux femmes rurales dans la commune de Fengolo-Ganadougou. A partir de la dite formation, les femmes de Fengolo ont apporté aujourd'hui des innovations quant à la confection de ces foyers améliorés, une activité qui les permet de générer des revenus et aussi de réduire des dangers liés à la biomasse, qui a tout travaillé, menagère à Fengolo-Ganadougou. Pour la confection des foyers améliorés en Bamako, nous utilisons environ 3 pierres faites à l'aide de boue que nous plaçons comme suite. Deux devants et une derrière. Nous les plaçons selon la forme de nos marmites. Ensuite, nous crésons un petit trou juste en bas de ces 3 pierres conçues pour réserver la place à 2 bois, qui alimentent le feu durant la cuisson. Ces pierres en bout peuvent rester 2 voire 3 jours, sans qu'on les touche. Et c'est afin qu'elles deviennent solides pour la cuisson. Ces foyers améliorés en Bamako réduisent l'utilisation des bois. Les gens nous font recours pour la confection de leurs foyers améliorés en Bamako. Une fois faites, ils nous font des rétributions. Nous avons appris cette confection avec l'ONG Maliforcentère, à travers son projet Sigida Nieta. La première qu'ils nous ont appris s'appelait Lugwa, et c'était le format d'une seule marmite. De l'or, nous apportons des innovations quant à la confection de ces foyers. Présentement, ceux que nous confectionnons peuvent recevoir 2 ou 3 marmites à la fois. Les foyers améliorés en Bamako réduisent l'utilisation des foyers améliorés en Bamako. Plus d'une centaine de femmes pratiquent de la culture vivrière, et ce depuis 2007. Date de l'attribution de la parcelle par l'ONG Maliforcentère Nieta. Au dit de Mahawa Sangare, maraîchère à Fengolo, si ce site est un moyen de les favoriser l'épargne dans leur ménage, c'est pendant qu'elles font face à des pénuries d'eau pendant la période sèche. Chose qui les empêche de mener à bien leurs activités. Sur ce site maraîchère offert par l'ONG Maliforcentère, nous faisons face à des problèmes d'eau. Nous travaillons dur. Quant au puits que nous utilisons pour arroser nos récoltes, il manque d'eau des foyers. Une forte inquiétude pour nous, femmes de Sido et de Fengolo-Ganadougou. Les saisons pluvieuses nous sont utiles, puisqu'on ne manque pas d'eau en ces temps. Dans ce site maraîchère à l'ouest de Fengolo-Ganadougou, nous cultivons des aubergines africaines, du piment, du poivre, de l'oignon, du gombo et bien d'autres. Ces légumes sémés sont arrosés deux à trois fois par jour. Nos récoltes sont utilisées dans notre alimentation et nous permettent de subvenir à nos besoins et à ces de nos enfants. Nous sommes plus d'une centaine de femmes de la coopérative à travailler sur ces sites maraîchers et chacune d'entre nous a sa parcelle pour cultiver. Pour répondre aux besoins des populations quant à la pénurie d'eau sur les sites maraîchers, l'ONG Mali Folk Center, à travers le projet Innovation pour la résilience climatique Innoverec, prévoit un appui avec des pompes solaires. Cet outil les permettra dorénavant de mener à bien leurs activités. Dès qu'on aura des pommes solaires promises par l'ONG à travers son projet Innoverec, nous travaillerons plus que d'habitude. Les femmes rurales évoluant sur ces sites maraîchers sont toutes de la coopérative. Un regroupement d'une quinzaine d'associations dans la commune de Fengolo-Ganadougou. Elles font quotidiennement différentes activités. Matou Sidibe, membre de la coopérative. Les femmes qui travaillent sur ce site sont uniquement de la coopérative. Une personne adhère à la coopérative selon sa propre détermination. Nous, femmes de la coopérative, évoluons dans la transformation des aliments. A noter que cette gestion durable des ressources naturelles a pu être réalisée par ces femmes grâce au programme Sigi Danyeta, le fruit d'un partenariat entre Malifolk Center et la fondation Siemenpou de Finlande qui a démarré en 2006 et achevé en 2018. L'achèvement du programme a contribué au renforcement des programmes de la radio Sigi Danyeta, une radio qui véhicule des infos sur le quotidien des populations dans la commune de Fengolo-Ganadougou, l'une des communes centrales du programme. L'achèvement du numérique. – Sous-titrage FR 2021